Nihau les amis, aujourd'hui 72e jour de l'aventure réveil à Tainan. Oui parce qu'on dit Tainan les amis, je disais aussi Taishung mais en fait c'est Taishung et Tainan comme Taipei et Taïwan. Merci d'ailleurs à ceux qui ont commenté qui me permettent de corriger ma prononciation. Alors la journée commence très tôt aujourd'hui les amis et oui, non je déconne en fait il est déjà 13h. Je viens de regarder un petit peu les informations, ce qu'il y a à faire ici. J'ai recroisé avec les informations que Marc que j'ai rencontré à Tiaï m'a donné. Encore une fois merci Marc pour toutes ces infos. Donc juste dans mon quartier déjà il y a des petits trucs sympas à découvrir. Alors ce n'est pas des gros trucs, ce sont des petits trucs que je veux voir. Je vais commencer par Snail Allée, l'allée des escarpots qui ne se trouve pas très loin d'ici là. Bon ce n'est pas un truc très grand, il y a juste une allée avec quelques petits cafés, je crois qu'il y a un peu de déco, des trucs rigolos à voir. Donc je vais d'abord commencer par là. Ensuite, alors c'est pareil, là c'est encore un petit truc, il y a un cinéma apparemment, un vieux cinéma avec des grosses affiches au dessus. Et puis après il y a Chicken Tower ou Fort Provincia, c'est un fort qui a été construit. Apparemment c'est à l'état de ruine mais on va jeter un petit coup d'oeil. Tout ça c'est sur le chemin, c'était construit je crois par les hollandais. Et puis après on ira voir un autre temple, un temple assez important ici à Tainan. C'est le temple de Confucius, un temple confucien qui se trouve pas très très loin. Et puis après il y a encore plein de choses à découvrir mais heureusement il me reste à ce que je compte aujourd'hui. On a quand même trois jours ici à passer. Écoutez, il fait encore un temps scandide, je me répète tous les jours mais un magnifique ciel bleu avec un beau soleil. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Je crois que c'est plus, j'ai fini. Voilà c'est parti, on va découvrir aujourd'hui la ville de Tainan. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, je suis tout jaune. Je suis sous un réverbère dans un parc. Alors, le point sur la situation à 18h43, les amis, après la visite du Temple de Confucius. D'abord, j'ai mangé un petit gâteau, là. Ça ressemblait beaucoup à la meringue. C'était au caramel. C'était très bon. Même si c'était très, très sucré, c'était pas mal. Ensuite, j'ai fait une pause casse-croûte. J'ai mangé dans une gargotte tenue par deux grand-mères qui étaient vraiment rigolotes comme tout. Ça les faisait rire que je filme la bouffe. Moi, j'ai pris un mix d'un peu de tout. On peut choisir la garniture. J'ai pris deux sortes de porcs différentes. Il y avait du tofu et puis tout ça avec du riz. C'était bien relevé. Il y avait la petite soupe à côté. Là, on servait soi-même pour la soupe. Et ça m'a coûté 70 dollars. Ça fait seulement 2 euros. Et ensuite, je suis passé au 7-11. Je me suis pris une petite canette. C'est un produit japonais, c'est importé. C'est ça, si vous voyez à peu près. En japonais, on appelle ça Oro-Yoi. Encore une fois, je ne sais pas si la prononciation est vraiment bonne. C'est un cocktail en fait. C'est un mélange de chouchou. Le chouchou, c'est un alcool bien sûr japonais distillé à base. Ça peut être de riz, de patates douces ou même d'orge encore. Et donc là, c'est du chouchou avec du soda water, de l'eau gazeuse. Et puis celui-ci est aromatisé au kiwi. Mais on en trouve plein. Il y a la pêche, il y a au kiwi. Enfin, il en existe toute une panoplie. J'aime beaucoup ça. Quand je suis au Japon, j'en consomme régulièrement. Ce n'est pas fort. Ça fait seulement 3 degrés d'alcool. C'est fabriqué par Santori. Santori, c'est un gros groupe de spiritueux japonais. Ils sont assez connus pour le whisky. Ils en font énormément. Donc, je vais me siroter ma petite canette ici dans le parc. Et ensuite, je vais aller juste en face. Je suis à côté du Daton Night Market, qui, je pense, est le deuxième night market le plus important de la ville. Mon casse-coute, il n'est pas encore très très loin. Mais bon, je me connais. Une fois sur place, je devrais recouvrir normalement un petit peu d'appétit. Pour les amis, c'est reparti. Je crois que les Taïwanais sont fous avec leur Night Market. Il y a toujours autant de monde. Que ce soit n'importe quel jour de la semaine. Ce sont des ouf de la bouffe. On commence les festivités avec cette belle brochette de morceaux de poulet. c'est bien grillé et tout. Hummm. Pour la suite, les amis, je me suis pris un sandwich avec des morceaux de poulet à l'intérieur, encore un oeuf sur le plat, du fromage, mayonnaise, ketchup, bon, le truc bien gras. Alors, je suis obligé de ressortir là du marché pour manger ça, parce que vous n'imaginez même pas la logistique entre payer, prendre le truc, filmer en même temps avec tous les gens. C'est un peu compliqué quand on est tout seul sur les night markets. Donc, je sors, je me cale ça et j'y retourne après. Hum, ça déchire. Il y a à taille d'oignon, c'est excellent. Vraiment, c'est super bon. Ah, au fait, ouais, j'ai payé 55 seulement. Ça va, c'est plutôt bon marché avec la viande et tout. 55 dollars taïwanais pour une pure merveille. Et en guise de dessert, ce petit chou fourré, bien sûr, vous devinez à quoi ? Au matcha. Ah, ça a coûté 35 dollars. Ché ché. Yes. Alors les amis, la journée va se terminer là où elle a commencé, c'est-à-dire face au 7-Eleven. Il est un peu plus de minuit et demie là maintenant, j'ai commencé bien sûr à faire le montage, j'ai fait ma pause boisson, ma pause cigarette. Le 7-Eleven, il est à 50 mètres de mon hôtel, vous voyez en une demi-journée, on arrive quand même à faire pas mal de choses, j'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai aussi mangé énormément de choses, évidemment c'est une journée à Taïwan, donc quand on est à Taïwan, on mange toujours beaucoup. Le Night Market ce soir, il était très bien, alors effectivement il est un peu plus petit que le Night Market où j'étais hier, il y a une grosse partie aussi faite foraine, c'était très bien, il y a pas mal de choix aussi en bouffe. La préférence de ce soir, c'était le sandwich brioché là, qui était vraiment très bon, vous avez fait griller le pain un petit peu, avec beaucoup d'oignons, la viande de poulet, l'œuf, la sauce, enfin c'est un régal, surtout quand 55 dollars, c'était plutôt bon marché. Pour demain les amis, j'ai pas encore fait vraiment de programme, mais rassurez-vous, il y a encore énormément de choses à découvrir ici à Tainan. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Tainan, à Taïwan, ciao, good night. Sous-titrage ST' 501